parce que la vie c'est une action tous les jours elle agit la vie cette vie elle est pure l'action elle est juste l'action elle n'est pas spéculatrice de quelque chose à produire l'action elle est libre libre de toute entrave de ce que la compréhension puisse donner donc à ce moment là cette action elle provient d'un esprit qui est libre de tout engagement il n'y a pas d'engagement dans le sens où il n'y a pas d'intérêt il n'y a pas de cause elle est faite parce que c'est la vie c'est un acte gratuit c'est un don gratuit de ce que l'on a au plus profond de soi un acte gratuit l'amour c'est un acte gratuit mais dans ce monde le genre d'amour que nous connaissons n'est pas gratuit bien sûr c'est de l'amour conditionnel il y a une attente dedans quelque chose qui captive l'attention de celui qui agit il est il agit pour une cause mais qui est celui qui agit gratuitement sans aucune cause sans aucune attente sans rien demander quelle est la nature de celui qui est dans cet état d'esprit alors celui là il a l'action juste une action qui n'est pas en demande il n'y a pas de centre d'intérêt qui agit c'est seulement la vie qui agit et la vie qui agit et extraordinairement belle elle est ordonnée même si ça semble une action brutale mais c'est une action ordonnée elle fait partie de tout ce que la vie pourvoit et la vie elle est passe à travers chacun d'entre nous pour la plupart on ne la laisse pas agir on on est résistant à ce que la vie elle est parce que nous voulons avoir la vie que nous voulons donc nous projetons nous nous activons à faire exister la vie que nous voulons et dans ce cas tout ce qui sera fait tout ce qui se manifestera dans le monde sera à l'image de ce que l'on veut de ce que l'on prévoit de ce que nos désirs sont et le monde est rempli de ses désirs nous avons fait un monde qui ressemble à nos désirs le monde finalement c'est toi ce sont tes désirs ce que tu es ça s'est manifesté à l'extérieur de toi dans un monde et tu peux regarder ce monde il est comme il n'y a pas l'action juste il a l'action par intérêt et bien ce monde est rempli de rivalité de problèmes de déception de frustration de tous ces choses que nous ne voulons pas voir mais que par paradoxalement nous le fabriquons nous mêmes nous fabriquons ce monde et quand nous fabriquons ce monde avec tout ce que nos désirs veulent et ben nous avons tout simplement une illusion parce que ce que nous avons en nous dans notre tête ce que nous aimerions n'existe pas vraiment on l'a fait exister mais ce qui va exister ce ne sont que les projections de ce que nous avons inventé et que nous aimerions avoir c'est une illusion c'est un idéal que l'on aimerait faire exister parce que dans l'idéal alors l'esprit est tranquillisé parce qu'il n'est plus en face des aléas de ce que la vie prévoit donc on se réconforte comme ça avec des idées qui nous disent comment la vie devrait être et on voudrait tous atteindre cette vie cette vie idéale que tout le monde prône que la société prône que le conditionnement prône que toute la norme établie à installer pour que nous puissions être en sécurité mais toute cette sécurité que nous avons fabriqué c'est une illusion c'est pas quelque chose de vrai c'est quelque chose qui sort directement de nos fabulations de nos idéaux des choses que nous avons inventé pour pouvoir nous réconforter mais les faits sont là et tu peux faire ce que tu veux tu peux inventer la vie tu veux tu peux avoir tous les princes charmants tous les père noël tous les histoires que tu te racontes mais dans la réalité les choses sont comme elles sont tu ne peux pas les changer parce que tu as pensé à quelque chose d'autre que ce que que ce qui existe donc tu dois probablement te rendre compte il faut que tu te rendes compte pour pouvoir être libre de cette supercherie que tu es en train de mijoter tu vois nous les êtres humains on a mijoté tout ça depuis des milliers d'années à nous faire croire que on est tout ça on est cette vie on est ce que nous sommes toutes les pensées que nous avons toutes les illusions que nous avons on s'est constitué à être cela nous sommes identifiés à nos illusions et quand nous vivons ensemble sur cette planète nous ne sommes pas sincères envers soi même et ni envers les uns et les autres donc ça crée des problèmes parce que nous voulons imposer les uns les autres nos propres idées chacun a son idée et tout le monde reflogue son idée à l'autre et ça crée la rivalité puisque toutes les idées divergent des unes et des autres et toutes ces dix idées qui se divergent les unes des autres elles sont elles mêmes en contradiction elles sont notre monde que nous avons aujourd'hui les différences que nous avons fait exister le riche le pauvre le grand le ma religion ta religion ton dieu mon dieu tout ça c'est c'est tous les idées qui se divergent et avec lesquelles nous les humains nous avons fait ce monde et quand nous sommes dans ce monde nous sommes divisés les uns des autres nous sommes divisés parce que nous avons créé la division nous avons créé l'illusion qui nous divise les uns des autres cette illusion n'est pas vrai alors si on n'a pas ces illusions et comment faire pour débusquer ces illusions puisque maintenant elles sont ancrées dans nos mœurs alors c'est d'aller voir en soi comment on réagit à tous les événements c'est d'être attentif à ce que tu fais à ce que tu dis comment tu réagis aux choses autour de toi comment tu te comportes comment tu marches comment tu comment tu rencontres le pauvre et comment tu rencontres le riche tout ça c'est c'est des éléments qui vont nous montrer en soi le conditionnement dans lequel on est et ce conditionnement s'il n'est pas vu c'est quelque chose qui est comme un schéma déjà installé et qui se répète d'instant en instant et tant tu ne l'as pas vu tant tu ne l'as pas débusqué et ben il va continuer à faire la même chose mais une fois que tu l'as débusqué alors ton intelligence va mettre de l'ordre dans ce qui se joue et cette illusion n'aura plus de valeur et cette illusion va disparaître ce sont des pensées que nous avons soutenu que nous avons cru être bon pour notre confort notre notre expansion et donc on les soutient on les garde parce que ça nous réconforte et tant qu'on les a et ben elles vont perpétuer ce monde que nous avons et l'idée est de voir si nous voulons ce monde vraiment comme il est aujourd'hui quand nous regardons toute la divergence toutes les les comportements incongrues la corruption tout ce que nous voyons dans le monde est ce que nous voulons ça est ce que nous ne sommes pas nous mêmes un peu corrompus et de voir comment faire pour pouvoir sortir de tout ça parce que c'est une intelligence c'est un questionnement important à se poser parce que si tu ne veux pas ce monde il faut que à la base on soit chacun d'entre nous intègre parce que nous le faisons chacun d'entre nous ce monde ce monde est fait par nous chacun par la corruption que nous avons à chacun à son niveau par la demande implicite compulsive que nous avons chacun à notre niveau et si tu arrives à comprendre que tu es toi même l'ennemi de toi même alors peut-être que tu pourras faire quelque chose et tu seras peut-être capable de vouloir abandonner tes illusions tout ce que tu aimerais avoir pour soi-disant être bien mais qui détruit tu vois tu veux bien le meuble en tec le meuble beau meuble dans ta maison pour jouir de d'un grand plaisir mais en même temps tu détruis la forêt nous détruisons le monde par nos désirs par nos envies par nos besoins d'être dans le plaisir dans le plaisir de vivre une vie qui dépasse un petit peu la mêlée nous voulons être au dessus de la mêlée et nous procurer des choses qui nous donnent le sentiment d'être au dessus de la mêlée au dessus de tout donc le monde et grouille d'activité où chacun veut atteindre son but sa sa manière de vivre qu'il pense pouvoir être le le but de sa vie la sécurité la sécurité d'être ce que tout le monde convoite mais dans cette sécurité que nous avons acquise ce sentiment de sécurité que nous avons il y a un leurre extraordinaire que nous ne voulons pas voir parce que nous ne voulons pas abandonner les privilèges que ce sentiment de sécurité nous donne donc on poursuit toujours cette sécurité on engrange dans cette sécurité des choses qui nous donnent la satisfaction qui nous donne le bien-être et on croit que ça cette sécurité du bien-être que nous avons acquis c'est tout ce que nous avons et périn et que cette sécurité ne va pas s'en aller mais on se leurre tous il ya rien à mettre en sécurité tout ce que tu peux avoir dans ce monde il faudra que tu l'abandonne c'est éphémère mais nous voulons ce sentiment ce sentiment nous nous arrange parce que nous sommes face à la vie et la vie est pleine d'aléas plein de problèmes en fait qui nous empêchent de nous asseoir dans nos petits nids douillets parce que nous voulons garder nos petits nids douillets nos petites vies sympathiques dans ma petite maison ma voiture mon mon argent mon bien-être et tout ça justement je dis pas qu'il faut pas en avoir de ce de cette sécurité on a tous besoin de dormir manger se vêtir convenablement mais c'est un droit qui est donné à tout le monde sur la planète et parce que justement il y à cette différence parce que chacun essaye d'engranger un peu plus que l'autre et bien nous sommes en rivalité le monde ne peut pas aller bien tant que il y à cette possibilité que tout le monde puisse avoir ce droit fondamental d'être bien juste qu'il faut manger dormir se vêtir et donc il y à une peur qui se crée il y à une méfiance qui se crée envers les autres où tout le monde s'accapare des choses pour pouvoir rester dans cette sécurité et voilà notre monde c'est un fait c'est l'état des faits c'est l'état des lieux c'est comme ça est ce que tu vas qu'est ce que tu vas faire avec ça tu vas vouloir faire la guerre mettre une bombe dedans hein qu'est ce que tu veux faire tu peux pas changer ça ce que tu peux faire c'est toi même de changer toi même d'arrêter de fabriquer ce monde toi même d'être intègre de te suffire à toi même et d'être indépendant de ne rien demander à personne de ne rien attendre que les choses viendront de ne pas t'illusionner de vivre avec les faits avec les faits qu'il y a tu as une carotte tu manges une carotte tu n'as pas de carotte mais tu ne manges pas et tu meurs et alors oui c'est comme ça la vie c'est pas quelque chose que tu peux entretenir dans le temps c'est quelque chose qui va finir de toute façon que tu aimes ou pas tout fini tout commence et tout fini alors si on peut s'activer les uns les autres à pouvoir vivre ensemble sans se bagarrer sans cette illusion que nous avons de nous amasser des biens alors peut-être qu'il y aura la la possibilité de vivre ensemble mais est-ce qu'on veut faire ça est ce qu'on est prêt à faire ça est ce que après toutes ces décennies de conditionnement comment sommes-nous comment est l'esprit comment en est on arrivé à là pourquoi il y a toutes ces guerres ces gens qui meurent de faim tout ça pourquoi l'homme a créé pour l'homme un monde où tous cours veillent à le gain ce gain est éphémère et si tu réalises ça que tout ce que tu as aujourd'hui si tu abandonnes tout le pouvoir tout le plaisir d'avoir est-ce que tu vas arrêter de vivre est-ce que ton coeur va arrêter de se battre et c'est ça la vie la vie c'est que tous les coeurs battent ensemble dans une harmonie où il n'y a pas de rivalité où il n'y a pas de convergence où il n'y a pas d'émotion qui fait en sorte que le monde va mal qu'il y ait la haine et la dispute entre les uns et les autres cet amour vient seulement quand on accepte la condition dans laquelle on est ce que l'on est n'est pas à devenir ce que l'on voudrait être ce que l'on est et ce que l'on est et si tu acceptes ça alors tu n'auras plus le tracas de vouloir faire exister ce que tu aimerais être parce que faire exister ce que tu aimerais être est tout un stress une tracasserie de toute une vie et à la fin de ta vie tu es usé l'esprit est usé il est exténué de faire tout ça il n'a pas su c'est quoi être lui-même être soi être vrai être libre de toutes les tracasseries que l'on se donne et être libre de toutes les tracasseries c'est la vie c'est la vie qui vit c'est la vie qui est laissée elle à elle-même d'être ce qu'elle est parce qu'elle passe à travers toi et c'est toi qui empêche la vie d'être et ce que tu es c'est la vie la vie joyeuse un esprit joyeux libre libre de tout conflit libre de tout ce qu'on peut lui demander d'être libre pour être ce que tu es alors à ce moment-là ce que tu es c'est l'authentique tu es unique tu es celui qui est acteur tu es créatif de tout l'harmonie qu'il y a autour de toi c'est un peu que tu es un peu de tout c'est un peu c'est un peu que tu es un peu le temps tu es une très bonne Sous-titrage MFP. ... 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